Sous-titrage Société Radio-Canada Sa chemise sort de son pantalon Bonjour à tous C'est l'heure de l'encyclopédie de Gon et Kiroua Aujourd'hui on vous présente Guido Son arme fétiche c'est les toupies de laine Il peut même devenir lui-même une toupie pour se défendre et attaquer Toute cette vitesse ça me donne le tour Nelly Salut C'est l'heure de l'encyclopédie Aujourd'hui on vous présente une agence de hunters C'est une agence où les hunters professionnels sont mis en relation avec des clients L'endroit qu'a trouvé Koura Pika était bien caché Réussir à le trouver fait partie des conditions pour devenir hunter professionnel Bonjour à tous C'est l'heure de l'encyclopédie Nous allons vous présenter Rinouberto Il dirige son fauteuil électrique grâce à l'aura qu'il a accumulée Il manie également deux fouets Certains disent qu'il renferme un secret que lui seul connaît C'est fouet c'est fou Salut C'est l'heure de l'encyclopédie Nous allons vous présenter Castro Un maître de la morsure du tir Il peut matérialiser un double à son image et c'est hyper agaçant Quand il le manipule il obtient même une nouvelle technique La véritable griffe du tigre Salut Maintenant c'est l'heure de l'encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Sadasso Lui, Rinouberto et Guido ont reçu le baptême du naine au 200ème étage Il utilise un bras gauche invisible et ça se voit Ouais Ça se voit L'encyclopédie de Korn Et Kiroa Voici notre encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Coco C'est elle qui commente les combats depuis le début du tournoi de la tour céleste Ah, c'est donc toujours elle qu'on entend lors des combats ? Tu croyais que c'était plusieurs personnes qui avaient la main de moi ? C'est ce que non, je le sais Voici... L'encyclopédie de Gun et Kiroa Aujourd'hui nous vous présentons Isoka Grâce au bungee gums on aura des propriétés adhésives Et en plus sa texture trompeuse peut reproduire n'importe quelle matière Chouiing Salut C'est l'heure de l'encyclopédie Aujourd'hui nous présentons... Gun C'est moi ? J'ai rencontré Gun lors de l'examen de Hunter C'est mon premier ami Son visage change sansceste expression Et on ne sait jamais à quoi il pense On ne s'ennuie pas avec lui Salut C'est maintenant l'heure de notre encyclopédie Aujourd'hui on vous présente Tante Mito Tante Mito est ma mère adoptive Mais pour moi c'est comme si c'était ma vraie mère J'aurais bien aimé avoir une mère aussi gentille qu'elle C'est la meilleure Même si elle me gronde parfois Salut C'est l'heure de notre encyclopédie Aujourd'hui on va vous parler de Jean Comme vous le savez je suis devenue Hunter pour rencontrer mon père Au fait il a dit vouloir une chose à ta tante Tu sais ce que c'est ? Non mais je le trouverai Et quand je l'aurai en face de moi je lui poserai la question Ici Gun Et Kirua Voici notre encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Mizugen le maître du Kurapika C'est un utilisateur de l'émission Kurapika a rencontré son maître de naines tout à fait par hasard Tout comme nous C'est le destin qui a permis à nos chemins de se croiser Salut C'est l'heure de l'encyclopédie Nous allons vous parler d'une musique Hunter Senri Tsu Elle entend les battements de coeur des gens Son ouïe est extrêmement développée Kirua t'as mangé mon chocolat ? Non T'en as sur la figure Bonjour à tous Voici l'heure de notre encyclopédie Aujourd'hui on voudrait vous parler de Néon C'est la fille du chef de la famille Nostrade Elle collectionne les parties du corps Son naine s'appelle le Lovely Ghost Writer Moi si j'étais elle j'essaierais de prédire mon avenir Non il paraît que c'est impossible Bonjour à tous Voici l'heure de notre encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Bacho Fais gaffe aux grits à Iker Ces haïkus deviennent réalité Petite démonstration Une page de l'encyclopédie va bientôt se tourner Il manque un pied ? Salut C'est l'heure de l'encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Venze Sa capacité est l'instant lover Elle utilise ses charmes pour attirer les hommes Puis elle les embrasse sur les huit ans Si vous êtes un homme Méfiez-vous d'elle Salut C'est l'heure de notre encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons les bêtes de l'ombre C'est le groupe de combattants d'élite des dix parrains de la mafia Qu'ont-ils de particuliers ? Ils ont tous des noms d'animaux Le vert de terre et la chouette ne sont pas sur cette photo Mais il y a de chiens enragés, la sensu et le porc et pique Salut C'est l'heure de l'encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Darzolne C'est le chef des gardes du corps de Néon Ça doit être pénible de s'occuper d'une fille aussi capricieuse C'est déjà pas facile de s'occuper de toi Comment ça ? C'est moi qui m'occupe de toi Arrête de crier Salut C'est l'heure de l'encyclopédie Nous vous présentons Soukuwara Un des gardes du corps de Néon Grâce à son aide de manipulation Il peut contrôler les chiens Côté vie privée Il est amoureux de Lisa la servante de Néon Ici Gon Et Kirua Voici notre encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Uvogin Un membre de la brigade Son corps est particulièrement résistant Sa technique spéciale Un super direct du droit Le vif pour un espace Ici Gon et Kirua Voici notre encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Shizuku Elle peut matérialiser son aspirateur d'Aimé Il n'aspire pas les êtres vivants Son réservoir est immense Mais où finissent tous les objets qui se font aspirer ? Personne le sait Voici l'encyclopédie de Gon et Kirua Nous vous présentons Machi Un membre de la brigade Elle est de la transformation Elle peut transformer son aura en fil de naine Sa technique spéciale permet de rattacher les membres coupés grâce à ses fils de naine C'est comme neuf ! Ici Gon Et Kirua Voici notre encyclopédie Aujourd'hui on vous présente Franckla C'est un membre de la brigade Il est à prendre au sérieux Sa technique spéciale est une double mitrailleuse qui tire des balles de naine Il a transformé ses doigts afin d'augmenter la puissance de ses tirs Bonjour à tous Voici l'heure de notre encyclopédie Nous vous présentons Fing de la brigade Sa technique de naine est du renforcement Il est très fort Ses bras sont tellement puissants qu'il transperce les corps J'ai entendu dire que des fois il s'habille comme un pharaon Son nom vient de Sphinx Bonjour à tous Voici l'heure de notre encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Charmalk Il fait partie de la brigade fantôme Il est intelligent et calculateur Son naine lui permet de fixer une antenne sur sa proie et de la commander à distance Ça s'appelle la Black Voice Salut ! C'est l'heure de l'encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Corutopie de la brigade fantôme Avec sa main droite il peut matérialiser une copie de ce qu'il touche de la main gauche C'est le Galerifei Je suis peut-être un faux moi aussi Non ! Salut ! C'est l'heure de l'encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Bonorenoff Il est membre de la brigade Il est recouvert de bandages des pieds à la tête Et il en a même sur ses capacités Tourne comme une toupie Tourne comme une momie De plus en plus vite et sans perdre l'esprit Oh ! Ici Gon et Kirua Voici notre encyclopédie Aujourd'hui nous vous présentons Phaetan Il fait partie de la brigade C'est un adepte de la torture ? Tu parles d'un passe-temps ? Lui aussi il s'intéresse à Grid Island Ce style ne te va pas du tout Tu es ridicule Ici Gon et Kirua Voici notre encyclopédie Aujourd'hui on vous présente Nobunaga Un membre de la brigade Ce maître du renforcement possède un N de 4 mètres de rayon Il concentre son aura sur son katana Pour éliminer l'ennemi d'un coup À un seul coup L'encyclopédie de Gon et de Kirua Aujourd'hui on vous présente Pakunoda Elle fait partie de la spécialisation Elle peut lire dans la mémoire des objets Et des personnes qu'elle touche Elle peut transférer la mémoire d'un corps à un autre Grâce à des balles matérialisées Memory bomb Tout de suite L'encyclopédie de Gon et de Kirua Aujourd'hui nous vous présentons Kuroro Il est du N de la spécialisation et chef de la brigade Il peut voler les facultés d'un N et s'en servir avec son skill hunter Mais pour y arriver il faut remplir des conditions Vers l'est ? Oui c'est comme ça C'est l'heure du tutoriel de Grid Island A partir d'aujourd'hui nous allons vous présenter le tutoriel de Grid Island Kirua c'est quoi un tutoriel ? C'est un peu comme un manuel A la fin de chaque épisode nous vous expliquerons un élément du jeu Allons-y La suite au prochain épisode Voici à quoi ressemble une carte dans le jeu Les explications qui apparaissent dessus sont écrites en langue hunter Mais nous avons pensé que ce serait mieux de les traduire en japonais Gin ! La suite au prochain épisode On vous présente aujourd'hui la carte Return C'est un sort de déplacement qui permet d'être transporté en un instant vers un lieu déjà visité Emmène-moi à la maison de Tante Mito C'est limité à l'ère de jeu Hein ? A suivre ! Aujourd'hui on vous présente la carte Gonaille C'est la carte que recherche Charmalk Elle est très utile grâce à elle On peut connaître les facultés et le nombre d'exemplaires de toutes les cartes Des emplacements prédéfinis C'est génial ! Moi aussi je la veux A suivre ! Aujourd'hui nous allons vous présenter la carte Blue Planet Dénicher cette carte est l'un des objectifs de Biscay dans le jeu Si elle a vraiment fait tout ce chemin pour une stupide pierre C'est qu'elle a beaucoup de temps à perdre la vieille A bientôt les amis ! Aujourd'hui nous allons vous présenter la carte Évasion Cette carte permet de rentrer dans le monde réel C'est super pratique Si tu veux partir laisse moi toutes tes cartes d'emplacement libre T'es devenu accro au jeu Moi ? A bientôt les amis ! Aujourd'hui je vous présente la carte Rideau Noir Avec l'aide de cette carte on peut empêcher les autres joueurs de voir le contenu de notre classeur Pas de secret entre nous Kiroua, tu peux voir mon classeur quand tu veux Quoi ? A bientôt les amis ! Aujourd'hui je vous présente la carte Latterie Comme son nom l'indique elle permet d'acquérir une carte parmi celles disponibles dans le jeu Je vous conseille de la combiner avec le dé du risque, elle sera encore plus efficace A la prochaine ! Aujourd'hui on vous présente la carte la manchette de l'inspecteur du fisc Une fois transformée en objet la manchette permet aux joueurs qui l'apportent de voler une carte au hasard aux autres joueurs On peut l'utiliser autant de fois qu'on veut A la prochaine ! Aujourd'hui nous vous présentons le collier du chevalier Il s'assure de l'authenticité d'une carte et il renvoie les sorts destinés à la personne qui le porte Est-ce que tu es le vrai Kiroua ? A la prochaine ! Aujourd'hui nous vous présentons accompagnement Ce sort permet de déplacer les membres d'un groupe compris dans un rayon de 20 mètres Et si on fait 20 mètres de haut hein ? Tu peux des pieds ! A la prochaine ! Aujourd'hui nous vous présentons contact Ce sort permet de communiquer avec les joueurs listés dans le classeur Dis-moi God, qu'est-ce que tu fabriques ? Je parle avec les extraterrestres Wow ! Trop impressionnant ! A la prochaine ! Très bien, aujourd'hui nous vous présentons Clone Ce sort prend une carte au hasard dans vos emplacements prédéfinis Et il en fait une simple copie La jeune fille à la poudre d'or Gain ! A la prochaine ! Aujourd'hui nous présentons la carte Fake Elle peut se transformer en une carte numérotée de 1 à 99 Mais elle ne sera pas comptabilisée dans la collection Ni même transformée en objet La pure tronche qui fait ! A la prochaine ! Aujourd'hui nous vous présentons le souffle du grand ange Cette carte permet de soigner blessures et maladies Donc Mito fait la même chose, tu sais ? Douleur, douleur, part de mon corps A la prochaine ! Aujourd'hui nous parlons de métamorphose Elle permet de transformer une carte en n'importe quelle autre Allez Gon, à toi ! Métamorphose activée, jeune fille à la poudre d'or ! A la prochaine ! Ça y est Gon, on a terminé Grid Island ! Oui, et on vous a présenté plein de cartes différentes ! T'es gonflé, c'est moi qui les ai présentées, pas toi ! Game over ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz